Enfance Mohamed Idir Haït Warab Dihaj Mamed El Anka, le phénix, ou surnommé le cardinal de la chanson Chabi, né rue Maringo Abab El Gédid dans la Haute Casbah, grandit dans une maison aux quatre rues de Tombouctou, au sein d'une famille modeste, originaire de Haït Jénad, commune de Freuah, à Arsh Haït Jénad, ou Ilaya de Tiziouzou. L'histoire raconte que son père Mohamed Ben Haït Saïd, souffrant le jour de sa naissance, dut être suppléé par un parent maternel pour la déclaration à l'état civil. C'est ainsi que naquit un quiproquo au sujet du nom patronymique d'El Anka. Son oncle maternel se présente en tant que tel, il dit en arabe « Anak Allo, je suis son oncle », et c'est de cette manière que le préposé inscrivit « Allo » devenant ainsi « Allo Mohamed Idir ». Ce qui n'est qu'une rumeur puisqu'El Anka était précédé de deux sœurs toutes deux inscrites sous le nom de Allo. Sa mère Fatma Bouchen Ben Boudjma native d'Alger et d'origine kabyle, l'entourait de toute l'affection qu'une mère pouvait donner. Elle était attentive à son éducation et à son instruction. Trois écoles l'accueillent successivement de 1912 à 1918, coraniques chez Chik Simo Andareski Abir Djeba, 1912 à 1914, Brahim Fata, Kasbah, de 1914 à 1917 et à l'école normale de Boussareha jusqu'en 1919. Quand il quitte l'école définitivement pour se consacrer au travail, il n'avait pas encore soufflé sa onzième bougie. Apprentissage. C'est sur recommandation de Siseïd Larbi, un musicien de renom, jouant au sein de l'orchestre de Mustapha Nador à Alger, que le jeune Mamed obtient le privilège d'assister aux fêtes animées par ce maître qu'il vénérait. C'est ainsi que durant le mois de Ramadan de l'année 1917, le sheikh remarque le jeune Mamed et son sens du rythme et lui permet de tenir le tar, tambour, au sein de son orchestre. A partir de là, ce fut Keyuji, Ayad Mohamed, un demi-frère de Hadj Mrizek, qui le reçoit en qualité de musicien à plein temps au sein de l'orchestre qui animait les cérémonies de haine et réservées généralement aux artistes débutants. Après le décès de sheikh El Nador, de son vrai nom Seji, en 1925 à Cherchel, ville d'origine de son épouse où il venait juste de s'installer, il participe au cours de chant prodigué par le sheikh Regé Abderrahman, Abderrahman Saidi, enseignement qu'il suivit avec assiduité de 1927 à 1932. La naissance du Shababi A la mort de Sheikh El Nador, El Anka, alors âgé de 18 ans, prend le relais dans l'animation des fêtes familiales. L'orchestre était constitué de Siseïd Larbi, d'Omar Bebeo, Slimane Alan, et de Moustapha Ouli d'El Meda entre autres. Mamed El Meda, son nom de scène, hausse de nouvelles touches et une nouvelle façon de jouer les Istikbarat, ou Préludé, Kasidat, ce qui lui vaudra. De la part des maîtres de l'arabo-andalou fidèles à la tradition avec toute sa rigueur et qui voyait d'un mauvais œil la transgression de cet art par ce jeune, le sobriquet de Sheik El Arra, le casseur. 1928 est une année charnière dans sa carrière du fait qu'il rencontre le grand public. Il enregistre 27 disques 78 tonnes chez Columbia Record, son premier éditeur et prend part aussi à l'inauguration de la radio PTT Alger. Ces deux événements vont le propulser au-devant de la scène à travers tout le territoire national et même au-delà. Au début des années 1930, El Enca était connue vu que les anciens Meda n'ont pas enregistré de disques mis à part les quatre textes profanes enregistrés sur disques en 1924 par Saïd El Meda de son vrai nom Alex Saïd. Sa popularité favorisée par les moyens modernes du phonographe et de la radio allait de plus en plus grandissante. C'est à cette époque qu'il a introduit dans les orchestres Med plusieurs instruments le banjo, la derbouka, le piano, et surtout il demande au luthier Jean Bellido de lui redessiner sa demi-mandoline en allongeant le manche tout en agrandissant la table d'harmonie. Le résultat aboutit au mandol typiquement algérien que nous connaissons aujourd'hui. Ainsi retravailler le mandol permet une facilité dans le jeu de basse et une coordination entre les notes aiguës et graves. La variation des airs et la richesse d'improvisation commencent à étonner et à plaire. En 1932, le sultan du Maroc, Mohamed V, le convie à l'occasion de la fête du trône. Dès son retour de la Mecque en 1937, il reprend ses tournées en Algérie et en France et renouvelle sa formation en intégrant Ajbrahman Geshoud, Kadour Cherchali, Abdelkader Bourrawa décédé en 1968 à Alger, Shaban Shaouch et Rachid Rebaotar en remplacement de Sheikh Ajmenouar. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et après une période jugée difficile par certains proches du Sheikh, El-Hajmahmed El-Anka va être convié à diriger la première grande formation de musique populaire de radio Alger à peine naissante et succédant à radio pilulaire qui allait devenir, à partir de 1946, Shabby, grâce à la grande notoriété de son promoteur, El-Anka. En 1949, il rencontre le Sheikh Driss El Alami Afez d'où il ramène plusieurs Kassidats dont la fameuse, Yahel Adiyahine Rama. Moustapha Skandrani était son chef d'orchestre, le maître. En 1955, il fait son entrée au Conservatoire municipal d'Alger en qualité de professeur chargé de l'enseignement du Shabby. Ses premiers élèves vont devenir tous des chèques à leur tour, assurant ainsi la relève, Amar Lachab, Hassan Saïd, Rachid Souki, etc. La grande innovation apportée par El-Hajmahmed El-Anka est la note de fraîcheur introduite dans une musique réputée monovocale qui ne répondait plus au goût du jour. Son jeu instrumental devient plus pétillant, allégé de sa nonchalance. Sa manière de mettre la mélodie au service du verbe était tout simplement unique. A titre indicatif, El-Hajmahmed El-Anka a interprété près de 360 poésies, cassettes, et produit environ 130 disques. Après Columbarium, il réalise avec Algérienne une dizaine de 78 tours en 1932 et une autre dizaine avec Polygone. Après plus de 50 ans de carrière, El-Anka animera les deux dernières soirées de sa carrière jusqu'à l'aube, en 1976, à Churchill, pour le mariage du petit-fils de son maître Sheikh Mustafa Nadoré, en 1977, à El-Biar, chez des familles qui lui étaient très attachées. Il meurt le 23 novembre 1978, à Alger, et est enterré au cimetière d'El-Ketar à Alger. Merci. 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 Merci.